Donc, on a un monsieur de 60 ans avec une insuffisance respiratoire hypoxémique, secondaire à COVID, là, le plus probable, mais je trouvais qu'il était vraiment précaire au niveau respiratoire. Donc, il répond sur le ventre? Il répond sur le ventre, oui. Ce qui m'inquiète chez lui, présentement, là, c'est comme inconfortable, il bouge, il a de l'air un peu perdu, il confuit, il essaie d'enlever son oxygène, tu sais, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de surveillance. Est-ce qu'on est prêts à y aller? Tu vas le mettre sur l'oxygène à 100 % pour le voyage? Le moment, ici, délicat dans le transport, c'est qu'on peut pas lui donner autant d'oxygène qu'il y a ce qu'il y a de besoin. C'est que là, on y met le maximum qu'on peut. Le but, c'est de se rendre le plus vite possible aux soins intensifs pour lui redonner l'oxygène. Et il faut traverser la moitié de l'hôpital. On y va? Ready to go? Perfect! Prenez des grandes respirations. Ça va, la respiration? Ça va, la respiration? Bien, monsieur. Je pense que c'est plus simple de nier l'existence même de la COVID, c'est un mécanisme de défense. J'ai des gens qui sont morts en niant qu'ils avaient la COVID. J'ai une personne qui a maintenu jusqu'à la fin que c'était pas la COVID qui est en train de le tuer. Bonjour! Vous allez avoir de l'air moins malades, hein, quand tout le monde va arrêter de mettre un scaphone pour venir vous voir. Comment vous avez attrapé la COVID? Euh... écoutez, soit un de mon... un deuxième job, ou soit à l'école des enfants. C'est le 25 décembre que j'ai pris l'ambulance pour m'en venir. Ça fait que... c'est pas... c'est pas une partie de plaisir. J'ai perdu quasiment toute la force de ce bret-là. En fait, je suis pas capable beaucoup de le bouger. Puis c'est mon... mon grand libre, là. Je suis droitier. Lui, en fait, il est l'exemple de tout ce qui peut aller mal pendant une hospitalisation COVID et sa maladie a augmenté. On a été obligé de l'accueillir aux soins intensifs. Déjà, c'est un patient qui était très nerveux de savoir comment ça allait se manifester dans les prochains jours. Tranquillement, il voyait chacune de ces complications-là arriver. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné? J'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Tu te dis que ça va passer, ça passe pas. Vous voyez mon état, là. Je la trouve pas drôle, là. Ça a été... ça a été un moment difficile. Je sais pas exactement combien de temps j'ai passé dans le coma. Puis je m'ennuie de ma femme, mes enfants, puis mes collègues de travail. Est-ce que vous pouvez voir personne ici, c'est ça? Personne... Non. Lui, c'est une aventure qui va durer un bon huit mois. Probablement cet été, il devrait être pas mal fonctionnel, puis peut-être un retour au travail, peut-être à l'automne. Et on parle de quelqu'un qui est dans quarantaine. Ça, c'est quelqu'un qui était... qui n'avait pas de problème de santé. C'est quelqu'un qui est dans la force de l'âge, là. Pour nous, la situation COVID s'est stabilisée. C'est un plateau. Au pic de la deuxième vague, on avait 12, 13, 14 patients dans la zone COVID, peut-être un peu plus. Là, on est rendu plus autour de huit dans ces eaux-là. Mais l'achalandage des soins demeure 100, 110 %. Là, on y va parce qu'on s'attire à 80. On n'a pas de détresse, on n'aura pas besoin d'une intubation pour l'instant. On l'a vu à l'urgence tout à l'heure, puis il avait pas l'air si malade que ça. Oui. Alors, c'est une des particularités des patients avec la COVID, c'est que ceux qui se détériorent peuvent se détériorer extrêmement rapidement. Je trouve que ça a progressé très vite pour quelqu'un qui était assez bien pour aller au travail ce matin. Oui, un, deux, trois, et voilà. Aux soins intensifs, on est toujours habitués, là, travailler dans l'urgence. Puis c'est un peu, là, ce qui fait qu'on aime les soins intensifs. Ce qui est lourd actuellement, c'est justement, c'est la charge de travail. On n'est pas formés comme infirmières, là, pour être au front. Mais on n'est pas des infirmières de guerre. On est dans l'adaptation en continu. À tous les jours, il faut qu'on se pose des questions à savoir, bon, mais est-ce que c'est encore les bons protocoles? Est-ce que c'est encore la bonne chose qu'on fait? Est-ce que ça a changé? Quand tu vas nous donner le go, on va poursuivre le retournement. Le pout est beau, la pression est belle. Le but de la position ventrale, c'est vraiment de faciliter l'oxygénation, c'est de s'assurer que le sang va là où le pouvant est le moins malade. C'est quelque chose qui a l'air un peu fou à faire, mais ça fonctionne extrêmement bien. Elle, on a le saturomètre, elle est à 92. C'est beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup de personnel, comme vous avez pu voir. On était quoi, 6-7 environ? C'est très lourd. C'est des patients qui ont souvent besoin de beaucoup, beaucoup d'oxygène, puis des patients qui sont difficiles à ventiler parce que c'est des patients qui sont en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ça, c'est un monsieur qui, hier, jasait, comme on se parle présentement, avait besoin d'oxygène, mais était capable de parler avec sa famille. Il s'est rapidement dégradé en soirée. Et là, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser la position ventrale. Votre canule est en migration, c'est ça? Il va relativement bien. Il est stable. Mais j'avais un autre patient hier qui allait super bien et qui est décédé dans l'espace d'une heure. Et c'est rare, mais ça nous rappelle que ça peut arriver. Et ça nous rappelle qu'il n'y a personne qui est guéri tant qu'il n'est pas guéri. Puis ça, les gens, ils réalisent pas à quel point la COVID, ça peut être une maladie assez cruelle. Tant que ça t'arrive pas à toi, c'est-à-dire, moi, je le savais. Et vous, votre espoir maintenant, c'est quoi? Ma réadaptation, puis aller voir ma femme et mes enfants, puis retourner au travail. Ça fait que, tu sais, si les gens, ils comprennent pas, là, regardez-moi, là. Moi, je suis pas quelqu'un qui a été payé, là. Moi, je suis un simple citoyen, là. Protégez-vous. Mettez-vous des gants, masques. Lavez-vous les mains. C'est important. Il va probablement rester essoufflé. Est-ce qu'il va revenir complètement normal? Les chances sont que non. Il a été transformé par la maladie. Il y a l'impact psychologique, mais il va rester avec l'impact physique aussi. On peut pas rester aux soins intensifs deux mois de temps intubés pendant plus qu'un mois sans voir des séquelles à long terme. Ça se peut à peu près pas, là. Ça fait qu'on va mettre le tube dans votre gorge. On va vous endormir. Ce patient-là, ce matin, on se rappelle, là, il est assez bien pour aller travailler. Ça fait que ça nous montre que ceux qui développent la forme sévère, non seulement la forme peut être sévère, mais elle peut être rapidement progressive. Ça devient important d'agir vite, d'agir bien. Ça nous prend des équipes comme ça, qui sont très bien rodées. Et c'est une question de vie ou de mort pour ces patients-là. Si on n'arrive pas à les intuber au bon moment, de la bonne façon, en peu de temps, c'est l'arrêt cardiaque puis le dessin. Un intubé sur deux qui passe pas au travers, ça, ça veut dire que t'es là aujourd'hui, t'as huit patients autour de toi puis que tu le sais qu'il y en a quatre là-dedans, que tu vas débrancher du respirateur parce que le respirateur n'aura pas fait la job puis le patient va mourir pareil. En 20 ans, j'ai jamais vu ça, autant de patients malades, si malades que ça, avec la même maladie. C'est vraiment une première. Puis on se dit, mais mon Dieu, c'est comme... Il faudrait pas que ça arrive deux, trois fois encore parce que le système va finir par s'écrouler. Je vois juste interminable, je vous dirais. Bien, c'est juste qu'on dirait qu'il y a jamais de fin. Mais on a juste hâte, je crois, que ça se finisse. Ce que je regrette, c'est que la belle et incroyable mobilisation de tous du début n'a pas perduré autant. Je comprends que les gens sont tannés puis moi aussi, je suis tanné. Dites bonjour! Ah! Parfait! On va respirer doucement par le nez. Mais de voir les gens qui encore se ramassent aux soins intensifs, puis des décès qui sont évitables puis qui sont causés à quelque part par des moments d'égocentrisme, ça, j'ai beaucoup de regrets pour ça. Une mort inévitable, c'est triste, mais on peut la rationaliser, c'est inévitable. Je dis souvent que maintenant, à l'aube qu'on commence les vaccins, toutes morts par COVID, surtout si ça a été causé par ce que j'appelle mes petites tricheries, c'est un décès qui était 100 % évitable. Ça, je trouve ça difficile. Sous-titrage FR ?